Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15h au sommaire de l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, le général Zekalière remet des galants aux athlètes des forces armées jiboutiennes. Et enfin dans l'actualité internationale, l'armée française Abba Omali, le chef d'Akmi, un pays du djihadisme. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les festivités de la célébration du 40e anniversaire de la fondation du parti du rassemblement populaire pour le progrès, cette fois-ci à Tajura, a organisé hier soir une soirée. Et la population de Tajura et surtout les militants et militantes du parti ont certainement marqué les esprits pour avoir composé la partition tant individuellement que collectivement pour ce début des festivités du 40e anniversaire du parti. Ce n'est pas dans un climat de rassemblement, de cohésion et de consolidation de l'unité nationale. Et surtout dans la ville où cette mosquée qui a eu ce soir l'honneur d'organiser ses deux buts des festivités du 40e anniversaire du parti. M. Hassan Mohamed Kamil, M. Hassan Omar Mohamed, ainsi que M. Derya Hach-Vivris et le secrétaire national de plusieurs personnalités politiques telles que les parlementaires Tajura ont participé à cette grande cérémonie. Tajura, à part cette fabuleuse soirée, compose une agréable partition qui donne tout son sens à la prépondérance de la consolidation de l'unité nationale dans l'esprit des pères fondateurs du parti. Sous-titrage ST' 501 Dans son intervention, le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'historique du parti RPP qui a été créé en 1979 dans la ville de l'unité à Diquil. Elle avait pour dévise l'unité, la paix et le développement. Et voilà 40 ans qu'elle dirige le pays. C'est le seul parti politique qui a 4 décennies d'existence. C'est le seul parti qui regroupe en son sein toutes les différentes communautés nationales. J'étais jeune et j'étais membre du parti RPP dès le début et membre du premier comité central du RPP à sa création. Et je suis aujourd'hui membre du comité de ce même parti. La construction et le développement nécessitent beaucoup d'efforts. Et avec le RPP, nous avons rélevé les défis et nous sommes tous contents de fêter ce soir le 40e anniversaire ensemble. Et je vous remercie, a dit le ministre de l'Intérieur, Hassan Umar Mohamed, membre du comité exécutif du RPP. C'était dans le titre. Le centre d'instruction technique et tactique du camp Cheikh Ousmane a accueilli ce matin une cérémonie de remise de récompense au profit des athlètes des forces armées jiboutiennes. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakir Sheikh Ibrahim, chef-ta-major général des armées. En participe à cette cérémonie de récompense, les grands responsables des forces armées jiboutiennes. En premier lieu, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef-ta-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, et le colonel Waïs, Umar Bougouré, commandant de la garde-côte jiboutienne. Également a été à l'honneur le président de la fédération de l'athétisme, M. Syed Ismail Hassan, accompagné de son vice-président, Umar Mohamed. Après le revue des piquets d'honneur dressés pour rendre les honneurs au CMGA, le général Zakir Sheikh Ibrahim a salué la délégation constituée des hauts responsables qui s'est entretenue avec les athlètes. En effet, hier s'est déroulée la 20e édition des 15 kilomètres organisée par Jibouti Telecom et ont pris part à des manifestations sportives. L'ensemble des athlètes nationaux, des différentes institutions de la défense et de la sécurité, à savoir les forces armées jiboutiennes, la garde républicaine, la garde-côte, la police nationale, la gendarmerie nationale, les services pénitenciers, les athlètes des associations des clubs civils et les coureurs français. Le départ a été donné par le CMGA, accompagné du président de la fédération de l'athlétisme et du directeur des Jibouti Telecom. Lors de la proclamation des résultats ont été déclarés vainqueurs les athlètes des forces armées jiboutiennes en se distinguant en premier au classement individuel et collectif. Par ailleurs, ils ont également remporté le trophée de la meilleure équipe de la saison 2018-2019. Il y a des des recherches. C'est oi. C'est parti ! Une fois installé le CMGA, les invités d'honneur et la délégation militaire dans la salle de réception, la cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran, puis le commandement à Ahmed Maraline, officier des sports des forces armées jiboutiennes, a pris la parole pour présenter à l'audience un bref aperçu des performances des athlètes des forces armées jiboutiennes. Ici, le contenu du programme, voilà le programme, j'invite... Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de remise des récompenses du chef d'état-major général des armées au profit des athlètes des forces armées jiboutiennes, suite à leurs brillants résultats lors du 20e édition du 15 km d'Egypte Télécom. Le vendredi 25 janvier 2019 a eu lieu le 20e édition du 15 km d'Egypte Télécom. On prie part à cette grande manifestation sportive l'ensemble des athlètes nationaux, à savoir l'armée jiboutienne, la police nationale, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, la garde-côte, le service pénitencier, les athlètes appartenant aux associations et clèbes civiles et des groupes de coureurs français. Le départ a été donné par le chef d'état-major général des armées, accompagné du président de la fédération d'athlétisme et du directeur d'Egypte Télécom. Lors de la proclamation des résultats, ont été déclarés vainqueurs les athlètes de l'armée jiboutienne en se distinguant premiers au classement individuel et collectif. Ils ont remporté également le trophée de la meilleure équipe de la saison sportive 2018-2019. La discipline, le respect de la pratique quotidienne de l'entraînement et le soutien permanent du haut commandement au profit de nos athlètes sont la principale cause de leurs excellents résultats. Fier des performances démontrées, le chef d'état-major général des armées a tenu à féliciter les athlètes des forces armées jiboutiennes pour l'excellente résultats obtenus et le travail assidu. Le CMG a exhorté les athlètes à préserver davantage pour témoigner de sa satisfaction. Le général Zekeliasher Ibrahim a promis plutôt au grade supérieur l'ensemble des participants de la 20e édition du 15 km de jibouti Télécom. Nul doute que la discipline, le respect de la pratique quotidienne de l'entraînement et le soutien permanent du haut commandement au profit de nos athlètes ont sensiblement contribué à l'obtention des excellents résultats. Assistons maintenant à la cérémonie de Galan. La cérémonie de Galan A la page santé dans cette édition, grâce aux récentes acquisitions des équipements de pointe et d'appareils de laser de dernière génération, le service d'ophtalmologie de l'hôpital Pelletier a élargi ses compétences en offrant des gammes de prestations spécialisées jusqu'ici indisponibles à Jibouti. Ainsi, Dr. Raïs Abdi et son équipe ont déjà pu traiter une vingtaine de patients jiboutiens qui ont bénéficié de ces opérations délicates de glaucome. Grâce à la modernisation du plateau technique, les patients jiboutiens ont désormais recours à l'utilisation du laser et pour traiter diverses pathologies oculaires à l'image des opérations de glaucome qui sont dorénavant rendues possibles. Il faut opérer le glaucome congénital. Au jour d'aujourd'hui, nous opérons, ça s'opère à l'hôpital général Pelletier. D'ailleurs, même les glaucomes de l'adulte aussi, certains glaucomes sont opérables et nous avons eu à opérer des adultes du glaucome également ici au sein de notre hôpital. La chirurgie s'est bien déroulée. On espère avoir aidé l'enfant et avoir donné la vue à cet enfant qui devrait le perdre. Les dernières épreuves dans les éliminatoires du Challenge national se sont déroulées jeudi dernier à l'ancien stade municipal 6 de Farahad. Plus de 42 établissements scolaires s'étaient affrontés depuis le mois d'octobre dans l'ensemble des disciplines sportives et scolaires. Les équipes de football ont disputé les dernières épreuves en vue de la grande finale qui se déroulera dans la ville de Tadjura. Faut-il rappeler que ce sont après un millier d'élèves qui se retrouvent chaque année lors des épreuves finales dans les différentes disciplines sportives de tournoi, Challenge national. Ces épreuves finales marquent la fin d'une longue série de compétitions sportives interscolaires qui se dérouleront dans tout le pays. Au final, les meilleures équipes issues des différents établissements scolaires du moyen du secondaire se livrent à bataille dans des disciplines collectives ou individuelles comme le handball, le basket, le football, l'athlétisme. Ces challenges sportives nationales permettent de susciter des vocations et faire sortir les meilleures des équipes des collèges et lycées de la capitale, des régions. Pour ça, le ministère de l'éducation nationale a cette compétition et l'occasion d'assurer aux élèves de tous les pays un plein épanouissement physique et sportif et intellectuel. Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mohamoud, met chaque année un poids d'honneur à assurer les meilleurs éclats à la cérémonie de clôture du tournoi sportif scolaire Challenge national. Il y a 42 écoles sur 45 qui ont participé. Donc ici, aujourd'hui, ce sont les champions de chaque surco qui sont retrouvés aujourd'hui pour couronner l'équipe primaire championne de Djibouti qui participera aux challenges que nous allons amener à Tadjura. Ces sports-là participent, comme le ministre avait s'engagé, à la qualité de notre enseignement. Et aujourd'hui, je suis très, très fier de ce que j'ai vu ici car tous les établissements ont participé. La Ville Blanche va retrouver nos jeunes djiboutiens et les jeunes de région qui vont quand même se mesurer et qui vont jouer ses sports favoris, que ce soit le football, l'eurement, le basket et l'athletisme. Éducation toujours, les premières rencontres entre parents et professeurs ont eu lieu hier après-midi au lycée industriel et commercial de Djibouti. Ces rencontres qui interviennent à la fin du premier semestre de l'année scolaire 2019-2018-2019 sanctionnent les résultats des élèves qui sont consignés dans les bulletins de notes remis aux parents. C'est donc un moment privilégié où les professeurs trouvent le temps de rendre compte aux parents du travail de leur enfant. C'est aussi l'occasion pour les parents de nouer des contacts réguliers avec le professeur pour assurer le suivi de leur enfant sur leur régularité, leur sérieux, la suivité qu'ils mettent dans leur scolarité. Il s'agit donc d'un exercice annuel très prisé autant des parents que des professeurs qui trouvent un intérêt mutuel bénéfique. Hier, les parents ont pu trouver des réponses satisfaisantes à leur interrogation sur l'ensemble des sujets en lien avec la scolarité et leur enfant. Et c'est dans toutes les disciplines. Il faut dire que les professeurs ont pu leur donner entière satisfaction sur les forces et les faiblesses de leurs élèves et les solutions à envisager dans les meilleurs délais. A noter enfin que ces rendez-vous, organisés plusieurs fois dans l'année, donnent l'occasion aux professeurs de fournir les éclairages et les commentaires des rigueurs sur les bulletins scolaires trimestriels qu'ils remettent aux parents d'élèves. S'informer l'état de scolarité de leurs enfants. Tous les professeurs sont là. Les parents sont venus en masse. Donc cette rencontre, c'est drôle dans les très bonnes conditions. Dans la matinée du mardi, une importante délégation japonaise d'investisseurs opère depuis le Kenya a effectué une visite de différentes infrastructures portuaires, notamment le port de Doraleh, tout comme le Doraleh Multiporpose Port, mais aussi la zone franche internationale du PQ23. Accompagnée par les cadres de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, la première étape de la visite a été au port de Doraleh, où elle a été accueillie par les hauts cadres d'établissement portuaire, qui leur a expliqué les missions de celui-ci. Par la suite, la délégation japonaise est rendue au Doraleh Multiporpose, où là aussi a été expliqué la création de ces établissements ainsi que les services offerts par le DMP. Ce fut la zone franche internationale d'être visitée par la délégation japonaise, qui a reçu toutes les informations. Dans une interview accordée à notre chaîne, M. Tatsubo Avato, directeur général de la société Itouchu Corporation, a expliqué que c'est la première visite que la délégation investisseur effectue à Djibouti et pour objectif de s'enquérir de toutes les facilités qu'offrent les différentes infrastructures portuaires et les zones franches de Djibouti. Les hauts responsables des autorités des ports et des zones franches de Djibouti ont cueilli M. John Smell, chef exécutif d'une association d'investisseurs basée en Europe, aux Etats-Unis et en Inde. Cette association investisseurs opère dans la culture, la logistique, l'énergie. La visite de M. John Smell a pour objectif de reconnaissance pour préparer une prochaine visite plus large dans cette association d'investisseurs. M. John s'est rendu à la gare centrale de Nagat, puis au Dorale-Multipropose, ainsi qu'à la zone franche internationale de PK-23. Et enfin, dans la page Nécrologie, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris la mort de Abdi Duxia Ali, qui est décédé le jeudi 21, aux environs de 5h du matin. Né en 1933, le défunt Abdi Duxia Ali a été un officier de la gendarmerie de 1956 à 1977. De 1982 à 1992, il a été un parlementaire. De 1992, une fois sa vie politique finie, le défunt Abdi Duxia Ali est devenu un grand commerçant connu de tous. Il incarnait toute sa vie durant les valeurs, des générosités et d'humilité. Il laisse derrière lui 12 enfants et de nombreux petits-enfants que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Actualité à travers le monde. La ténacité des militaires français au Mali a fini par payer. Traqué depuis des années, Jamal Okacha, l'un des plus puissants chefs groupes islamiques qui sévissent au Sahel, n'a pas réussi à s'en sortir cette fois. Il a été tué ainsi que deux de ses principaux lieutenants, huit autres activistes, lors d'une opération menée par la force Barkhane. C'est un coup très dur pour les groupes terroristes agissant au Sahel, a commenté le ministre français des armées. Florence a parlé au Kacha dans son nom de combattant. Yahya Aboul Ahman était un baroudeur du djihadisme algérien. Il a d'abord été formé sur place dans le rang des GIA. Puis il a été entré dans une organisation salafiste qui est devenue finalement Akmi Al-Qaida au Maghreb. Islamique, il en a pris la tête en 2013. Ces dernières années, il avait encore augmenté son pouvoir de nuance en devenant également le numéro 2 du groupe de soutien au islam et aux musulmans. Un groupement de plusieurs mouvements islamiques commandé par Iyad Akrali, un touarek malien. Et enfin, dans l'actualité internationale, des milliers de personnes rassemblées vendredi à Cucuta, une ville colombienne à la frontière avec le Venezuela. Ils sont venus assister à un cancer géant en faveur de l'entrée du pays de l'aide humanitaire envoyé des Etats-Unis à l'appel de l'opposant Juan Guaido. Le bras de fer entre le chef de l'état vénézuélien Nicolas Maduro et Juan Guaido, reconnu comme président intérimaire, une cinquantaine des pays se poursuit sous la forme d'un solide, un duel de concert, le second étant organisé par le régime chaviste. Le deuxième événement a eu lieu par d'autres points de tendresse réunissant la ville colombienne à Cucuta, la commune vénézuélienne de Runa, qui est barrée depuis deux semaines par les militaires. vénézuélien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Prochaine de retrouver ici dans le piscine de 22h. Sous-titrage Société Radio-Canada